Salut à tous, aujourd'hui je vous apprends un autre type de simulation en clove. Je prends l'exemple du drapeau. Je vais appliquer un modificateur clove, puis dans Object Properties, je prends le plan, je lui affecte clove, puis j'ajoute le cylindre, qui est ce bâton là, je lui affecte, bien sûr, Collision Object. Et je valide. Maintenant, j'essaie la simulation. Et hop ! Pourquoi le drapeau retend ? Je vais faire Reset State. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un seul point qui est fixe. Alors, pour régler ce problème, je choisis un groupe qui est bien sûr le groupe de points qui seront collés au bâton du drapeau. Alors, je vais créer un groupe. Regardez, ici, c'est écrit Un Assigned. À qui je vais assigner ce groupe de points ? Bien sûr, au bâton. Alors, je prends Surges. Je clique sur le bâton. Je regarde, ici, c'est écrit maintenant Surface to Cylinder. Maintenant, je vais essayer une autre fois Simulate. Et hop ! Maintenant, ça devient un vrai drapeau. Regardez la partie noire, ici. C'est très facile à régler. Je vais faire Reset State. Je vais sur Matériaux. Je clique ici. Je vais faire Two Sides. Comme ça, ça devient Recto Verso. Regardez maintenant. Alors, quand je simule, le drapeau retempe. Moi, j'aimerais que le drapeau ait un petit mouvement devant, par exemple. C'est très facile. Je vais faire, tout d'abord, Reset State. Voilà. Maintenant, je vais sur Wind. Je vais créer du vent. Voilà. Et, je reviens au drapeau. Clothes Forces, maintenant. Je trouve mon Wind. Je l'ajoute aux forces de simulation. Forces in simulation. Je valide. J'essaie maintenant la simulation. Maintenant, le... Oups. Ça retempe encore. J'essaie de diriger le vent vers le drapeau. Ça bouge. Ça bouge. Maintenant, il ne reste qu'augmenter la puissance du vent. 5, par exemple. 5, par exemple. Yep. Ça sera plus malin si je fais Reset State, puis Simulate. Voilà. Je pourrais ajuster la direction du vent. Voilà. Et voilà, mon drapeau. Voilà. Au revoir.